C'est un faux départ retentissant, le lanceur de la fusée Blue Origin s'est écrasé peu après son décollage lundi dans l'ouest du Texas, a annoncé l'entreprise de Jeff Bezos, précisant que la capsule avait pu se séparer du reste de la fusée. Dysfonctionnement du lanceur lors du vol non-habité aujourd'hui, a annoncé d'abord l'entreprise, en précisant ensuite que le système d'éjection de la capsule avait fonctionné comme prévu. Il n'y a pas eu de blessé, a assuré Blue Origin. Les raisons de l'accident restent encore inconnues. Une vidéo montre, environ une minute après le décollage, la capsule a activé ses moteurs d'urgence et s'éjecté du lanceur principal à toute vitesse, puis, accompagné de parachutes, son atterrissage brutal. La vidéo ne montre pas ce qu'est devenu le lanceur, l'entreprise écrivant qu'il est « tombé au sol », alors qu'en cas de succès, il doit revenir se poser debout, en douceur. Pendant le vol d'aujourd'hui, le système d'éjection de la capsule a réussi à séparer la capsule du propulseur. Le propulseur a percuté le sol, a ajouté la firme américaine. La capsule, non-habitée, emportait uniquement du matériel de recherche pour cette mission intitulée « New Shepard 23 ». La première mission a échoué. Le régulateur américain de l'aviation civile, la FAA, a annoncé avoir bloqué tout nouveau décollage de cette fusée le temps de l'enquête. La capsule a atterri en sécurité et le lanceur a touché le sol dans la zone dédiée aux aléas, a écrit l'agence fédérale. Vous pouvez voir comment nos systèmes de sécurité de secours sont entrés en action aujourd'hui pour assurer la sécurité de notre charge dans une situation inhabituelle. La sécurité est notre valeur la plus importante chez Blue Origin, a commenté Erika Wagner, directrice principale des marchés spatiaux émergents de l'entreprise, pendant le live stream du lancement sur le site de Blue Origin, rapporte The Guardian. Il s'agissait de la 23e mission pour l'entreprise qui s'est lancée dans ses projets en 2015, la première à se terminer par un échec. C'est un coup dur pour l'entreprise de tourisme spatial dirigée par le fondateur d'Amazon. Jeff Bezos avait lui-même participé au premier vol habité de New Shepard en juillet 2021. Depuis, l'engin a transporté une trentaine de personnes, dont notamment l'acteur incarnant l'emblématique capitaine Kirk de la série Star Trek, William Shatner. Début août, l'entreprise avait envoyé avec succès la première égyptienne et le premier portugais dans l'espace, une expérience de quelques minutes en apesanteur. L'entreprise n'est pas la seule à rencontrer des difficultés à envoyer ses machines dans l'espace. La NASA a vu ces dernières semaines deux tentatives de lancement du premier vol d'essai de sa fusée Artemisa, destinée à retourner sur la Lune, échouée à cause de problèmes techniques. N'hésitez pas à s'abonner. Restez à jour de toute l'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada